et salut à tous aujourd'hui vidéo vol rando ça faisait longtemps et pour une fois c'est pas au col des fretts on est le 16 juin et ben de la chaîne ben parapente m'envoie un petit message pour savoir si je suis chaud pour aller voler du coup let's go par contre les prévis du jour c'est orienté plutôt nord ce qui nous interdit pas mal de sites sur lesquels on a l'habitude de voler les fretts par exemple pour le rando ou alors plan fait le semnoz ou encore la forcla du coup ben me propose surcoût que je connais pas du tout et ce qui va me permettre de découvrir un nouveau site la première partie de la rando c'est un plutôt bien balisé et assez facile d'accès ça monte assez régulièrement mais sans être trop dans le raid non plus donc on fait du dénivelé sans trancher jusqu'à arriver à une petite crête où là on va sortir de la forêt à ce moment là on a marché un petit peu moins d'une heure et on a fait environ la moitié de la rando on commence à apercevoir le sommet et par contre on est beaucoup plus exposé le soleil commence à bien bien taper sur cette partie intermédiaire le chemin commence à bien s'adoucir au niveau du dénivelé et surtout on commence à avoir un panorama super cool à gauche on a le lac clément vraiment magnifique à droite la montagne de soudine par contre par la suite on commence à retaper dans la raid sur quelques centaines de mètres avant de finalement atteindre le sommet quand on se rapproche du sommet c'est le grand luxe on a même une manche à air pour annoncer la force et la direction du vent et surtout on a un super panorama à 360 degrés sur la tournette les aravis le mont blanc le lac clément c'est vraiment magnifique au final on aura mis une heure et demie pour faire la rando pour un petit peu plus de 700 m de des plus on a même des spectateurs pour l'après vol et bon sommeil ya pas mal de place pour pouvoir étaler la voile c'est plutôt cool très gonfle direct est ce que ça fait de la merde c'est beau c'est vous au déco c'est effectivement bien nord comme annoncé mais il ya genre dix quinze kilomètres heure donc vraiment rien de l'eau bon vous pouvez voir je me reprendra trois quatre fois avant de pouvoir décoller après quelques rouleaux un petit coup de cobra histoire de faire le show n'a rien de bien efficace au final mais voilà à force de persévérance je finis par décoller merde j'étais pas prêt voilà on va se fuit un peu ce cabron et à mes déco réalisées quand même le pot aubaine qui est déjà satellisé mais oui c'est que ça marche 11h40 plutôt tôt pourtant à la sortie du déco les conditions sont super accueillantes le nord nous permet de pas mal tenir en dynamique et on arrive même à choper quelques petits thermiques par contre j'ai vite me rendre compte que mes différents essais de gonflage ne vont pas rester sans conséquence je me disais que ma voile avait une réaction chelou avec mes des décollages scabreux là j'ai une petite clé petite clé au bout de mon frein bon là je vais essayer quelques minutes de démêler tout ça en mettant des coups de frein ou enterrant sur mes c'est justement avec lequel mon frein est emmêlé malheureusement je vais vite m'en rendre compte que je vais pas pouvoir démêler la clé heureusement c'est pas non plus un énorme truc et ça change pas énormément le comportement de la voile elle reste plutôt saine ma petite a toute gentille donc voilà je décide de continuer le vol quelques minutes tant pis on va voler avec la clé juste que je compense un peu à gauche et ouais on voit bien que ça déforme quand même pas mal le bord de fuite bon du coup le virage à droite est efficace juste un peu de scellette bon malgré tout je décide quand même de me diriger en direction de latéraux parce que je sais que je vais pas pouvoir voler des heures avec cette clé qui mine de rien me tracasse un tout petit peu au stylé pendant ce temps là ben lui kiffe son vol il arrivera même à s'extraire un petit peu avec les petites armides de fin de matinée il ira faire un tour au niveau des falaises de soudine un peu moins de 2000 m moi j'essaye toujours de tricoter mais voilà malheureusement je vois vite qu'il va falloir faire direction athéro pour pouvoir poser en site bon allez c'est bien j'ai volé un petit quart d'heure je vais je vais aller poser parce qu'avec cette fois qu'une clé ça me rassure quand même pas trop il est quand même une belle quantité de fin sur la partie centrale de l'aile en plus donc bon pas ouf tout cas c'est vraiment stylé le panorama derrière moi je vois plus trop mais on aperçoit le mont blanc en face le lac clément le salève juste là bas trop stylé c'est une zone que je connaissais pas du tout donc trop bien ce petit vol rando dommage pour la clé mais bon heureusement mais pas l'objectif de voler très longtemps putain du coup ma finesse est pas mal dégradée comme si je freinais comme un âne depuis tout à l'heure avec mon frein droit quoi c'était pas prévu ça thermique de plaine au dessus du village et voilà au final un petit 20 minutes de vol un vol rando super sympa en tout cas que je vous recommande n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires activez la cloche abonnez vous et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao